mon petit padawan réussir à toucher son adversaire c'est bien mais sans se faire mettre KO c'est encore mieux on me l'a demandé dans les commentaires sur d'autres vidéos de mettre l'accent sur le travail défensif donc aujourd'hui je t'emmène avec moi pour une séance au sac de frappe en boxe anglaise où on va mettre l'accent sur les esquives pour que tu deviennes intouchable ou presque allez on commence la séance avec un jab j'envoie mon bras avant je tombe pas sur ma frappe je peux déjà commencer à travailler mes petits mouvements de tête ou avant d'envoyer mon jab comme on sait qu'on va mettre l'accent là dessus on va faire particulièrement attention à essayer d'en incorporer un maximum toujours attention aux appels je baisse pas avant de frapper je tape pas dans mes points je sors pas mon coude je tombe pas sur ma frappe je lève pas mon menton toutes ces erreurs fréquentes qu'on retrouve souvent je baisse pas l'autre bras le coup de un peu du tir à l'arc où je fais ça et en même temps j'ai le bras qui recule derrière là comme ça non ici ça reste en protection ok allez on va mettre maintenant notre premier esquive donc je fais un jab et je viens faire mon esquive intérieure ici ok donc là jab hop esquive intérieure pourquoi parce que quand on fait un jab souvent qu'est ce que va faire l'autre il va répondre en jab à son tour si on est tous les deux en droitier boum son jab va arriver ici l'esquive idéale c'est à l'extérieur de son bras et non pas à l'intérieur donc hop hop pas qu'il faut jamais faire l'intérieur mais c'est toujours plus dangereux homme et de là j'envoie tout de suite mon cross je bouge on prend son temps je vais pas aller trop vite on répète un peu on n'est pas obligé de chercher vitesse max puissance max on peut travailler plus léger sa gestuelle on n'est pas des gros bourrin on essaie d'avoir une belle technique là encore allez ok on va rajouter maintenant deux esquives donc je fais mon jab mon esquive mon cross esquive donc intérieur extérieur ok on en place deux donc ça nous fait j'essaye de protéger mon visage pendant mes esquives là un j'envoie je reviens ma tête reste entre mes deux points et je reprends ma position et tout le temps tension intérieure aussi qui est fréquente quand je fais mes esquives je dois pas voir le regard qui suit d'accord si je fais ça je vois plus bien ce qui se passe autre erreur fréquente souvent quand on n'a pas confiance dans ses esquives c'est qu'on va lever sa main pour se protéger c'est à qu'on va faire ça et je vais faire une esquive et je vais lever ma main sauf que là je vois plus du tout ce qui se passe ici d'accord quand je reviens frapper c'est la surprise on espère toujours que ce soit une bonne surprise mais parfois c'est une mauvaise surprise quand je suis là j'ai mon menton qui est protégé mais je vois d'accord donc s'il y a quelque chose qui se passe quand je suis en train de revenir je peux changer ou je peux me préparer à recevoir un impact le pire impact c'est celui qu'on voit pas arriver ou vraiment au dernier moment on n'a pas le temps de se préparer de l'anticiper donc il faut ne jamais perdre de vue son adversaire ou son partenaire allez on refait on va mettre un crochet du bras avant maintenant un esquive ou deux esquives et crochet si j'ai besoin je peux avancer pour mon crochet où je peux faire un crochet plus large encore quelques fois pivot du pied le pied de la jambe avant sur le crochet qui pivote on ajoute un cross direct du bras arrière encore une fois je place maintenant en uppercut au corps du bras avant ça me donne boum esquive cross deux esquives crochet cross uppercut au corps du bras avant j'oublie pas ma protection pendant mon uppercut au corps ok quand on va au corps on risque toujours de se faire contrer notamment du côté opposé donc on protège bien on sort pas le coude non plus je lève enfin du moins je me raccourcis et je garde bien levé mais j'écarte pas sinon je suis à découvert ici là on refait pas 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 plus pas le coucre vais pas encore là je te fais un peu la version courte en théorie tu peux passer beaucoup plus de temps sur chaque étape on va ajouter deux esquives rotatives donc je te montre doucement mon esquive mon cross, mes deux esquives crochet, cross, uppercut de la esquive rotative intérieure esquive rotative extérieure et je mets un crochet du bras avant on refait doucement ah 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 boum boum toujours le même principe, je ne perds pas de vue mon adversaire pendant mes esquives donc sur les rotatives ça veut dire je ne regarde pas le sol je regarde devant moi on refait hop hop et hop ah je me trompe encore hop 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 et ah ah et et je mets mon crochet du bras avant on refait hop 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 et crochet du bras avant on pivote sur le crochet du bras avant boum 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 plan hop 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 боль hop hop ruption hop 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 Ok, maintenant, on ajoute un cross. Ici, ça nous fait ça, doucement. Boum, hop, 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 hop. On est là, on a deux rotatives. Crochet et cross. C'est ça qui se déplace. On recommence. Allez. On y va. Boum. Boum. Encore. Ok. Allez, on rajoute. On arrive vers la fin de l'enchaînement. On va se rajouter à nouveau deux esquives latérales. Je te montre. Boum. Esquive, cross. Les deux esquives. Crochet, cross, supercute. Deux rotatives. Crochet, cross. Esquive intérieure. Esquive extérieure. Et je termine en crochet du bras avant. Si c'est trop compliqué, tu découpes davantage. Tu fais peut-être une seule esquive latérale. Puis la deuxième. Puis le crochet. D'accord ? Tu peux rajouter trois étapes au lieu d'une. On n'a pas d'ego. On s'en fout. Il faut passer par les étapes nécessaires pour bien faire le mouvement. L'essentiel, c'est ça. C'est d'y arriver. Et d'être meilleur à la fin de la séance qu'on était au début. D'être plus à l'aise. Sentir mieux les techniques. Cherche pas à brûler les étapes. Cherche pas à aller trop vite. Moi, ça me va comme ça. Et ça me permet de faire une vidéo qui va durer peut-être un peu moins longtemps. Mais après, t'adaptes en fonction de ton niveau. Allez, on fait doucement. Et on recommence. Je vois si je suis bien stable. Pendant mon enchaînement, idéalement, une fois que j'ai avancé, que je suis à distance de crochet, je dois avoir mes pivots. Mais je ne devrais pas avoir trop besoin de réajuster ma position. Sinon, ça veut dire que je n'étais pas dans une bonne position qui me permettait à la fois de défendre avec mes esquives, d'être stable et de frapper. On refait. Ça va, mes appuis ne sont pas déplacés. C'était bon. Allez. On essaie d'aller un peu plus vite pour voir ce que ça donne. Hop, hop, hé, 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 hop, hé. Une dernière fois. Ok. Mon petit Padawan, je vais te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre. Si tu galères sur le travail d'esquive, le travail défensif en général, le meilleur moyen de progresser, ce n'est pas de travailler avec un partenaire. C'est de travailler tout seul. Tu as le shadow, qui est excellent pour ça, parce que tu n'as aucune contrainte de distance, tu n'as personne qui t'attaque, qui essaie de te décrocher la tête, qui va te faire travailler dans un mauvais timing où tu vas devoir gérer le timing de l'autre, de ses attaques et tout. Donc, ce n'est vraiment pas l'idéal. Quand tu as quelque chose de bloquant pour toi, tu rencontres une difficulté, ça peut être au début de ton apprentissage ou même des fois beaucoup plus loin. On peut se dire, tiens, moi, les esquives, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas bon là-dedans et tout ça. Et on ne les travaille pas. Mais c'est parce qu'on travaille toujours avec des partenaires qui souvent ne nous laissent pas travailler. Et parfois, il y en a qui nous laissent travailler. Mais même comme ça, on n'y arrive pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire du shadow, du sac. Ce qu'on vient de faire là, c'est excellent pour ça. Quand on n'arrive pas à faire quelque chose, en fait, c'est souvent qu'on ne l'a pas fait suffisamment et qu'on ne sait pas créer une situation suffisamment facile pour y arriver. D'accord ? Il faut analyser ça, se dire, OK, là, je n'y arrive pas en sparring ou je n'y arrive pas avec un partenaire. Qu'est-ce que c'est la version avant ça ? Qu'est-ce qui est plus facile que ça comme situation ? Tout seul. Tout seul, donc shadow ou sac. Voilà, retiens bien ça, parce que c'est hyper important. Il faut passer du temps, si c'est important pour toi, en tout cas, de progresser, de réussir à surmonter les petits obstacles, les petites difficultés que tu vas rencontrer tout au cours de ton apprentissage. Il faut s'entraîner seul. Tu n'as pas le choix. Alors, il y en a qui n'aiment pas ça. Mais moi, ce que je fais à travers mes vidéos, mes programmes, mes formations, c'est que j'essaye de donner justement une base, quelque chose à suivre, qui va te permettre, qui va t'aider de travailler seul si tu ne sais pas quoi faire, si tu ne sais pas comment t'y prendre. Voilà, je fais ça depuis déjà pour moi-même, depuis 30 ans. Je m'entraîne tout seul, en plus de ce que je fais à côté. Et puis, je fais des vidéos depuis 15 ans maintenant. Donc, j'ai vraiment l'habitude de ce format et je sais guider les gens à travers ce média qui est la vidéo, qui est YouTube, qui est les formations, les programmes en ligne et tout ça. Et les méthodes, elles sont éprouvées, elles fonctionnent. Je reçois tout le temps des messages de personnes qui ont pris mes programmes et qui progressent, qui progressent même plus qu'en club. Et voilà, pour moi, c'est hyper satisfaisant. Donc, si tu n'as pas encore franchi le cap, tu peux faire le test avec mes vidéos YouTube. Tu vois si ça t'aide ou pas. Et puis, l'étape d'après, c'est d'aller investir dans un de mes programmes parce qu'en termes de progression, ça n'a rien à voir. Quand tu as un programme, c'est quelque chose avec une vraie méthodologie, de séance en séance, je t'amène à progresser. Voilà, il y a des thèmes comme ça, mais quand tu as une vraie construction derrière, le résultat est vraiment, vraiment complètement différent. Donc, si tu es intéressé, tu as bien sûr les liens dans la description. Et puis, toujours, je me sers énormément des commentaires que vous me laissez. Donc, continue à me laisser des commentaires. Là, c'est suite à plusieurs commentaires que j'ai vu sur ça, sur différentes séances que je faisais au sac, en disant, tiens, ce serait cool, j'ai du mal sur les défenses, les esquives et tout ça. Je me suis dit, OK, allez, je fais ça. Donc, si tu as des idées, des choses qui te posent problème, mets-les-moi en commentaire. Dis-moi aussi si la séance est à aider, parce que pour moi, c'est vraiment hyper gratifiant. Je passe une meilleure journée quand je lis des commentaires sympas comme ça. Et puis, voilà, appuie sur j'aime, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert. Tu veux apprendre les sports de combat, mais tu n'as pas de club près de chez toi. Ou alors, tu n'as pas les moyens de t'en payer. Peut-être aussi que tu n'as pas le temps d'y aller ou que les horaires ne te conviennent pas. Mais tu as quand même envie d'apprendre ou de te perfectionner si tu pratiques déjà. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mes formations. Elles vont te permettre d'apprendre et progresser rapidement avec des explications claires et faciles à comprendre. C'est ce que j'appelle un véritable accélérateur de progrès. Pour te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je te donne un code promo secret. Il va te permettre d'avoir 20% de réduction sur ta première commande. Le nom du code est CodeSecret. C-O-D-E-S-E-C-R-E-T. En cliquant sur le lien dans la description, tu vas arriver sur une page où tu verras toutes les formations que je propose. Il y en a forcément une qui va te permettre de passer à la vitesse supérieure dans ton entraînement. Allez, clique dessus et je te dis à tout de suite. C'est parti.